Salut c'est Nico, bienvenue dans le 15e épisode. Aujourd'hui j'ai continué à développer le petit robot qui va scruter les pages de Wikipédia mobile et qui me permet de mettre à jour ma base de données sur les villes de France. Donc ça marche bien, j'arrive à récupérer plein d'infos, la population, la densité, les mers des villes, etc. Il y a juste des fois où je dois un peu uniformiser le tout, mais c'est pas très souvent donc ça va encore. Le seul petit souci c'est que j'ai peur que Wikipédia bannisse mon IP parce que je fais quand même deux requêtes par seconde et j'en ai un peu plus de 38 000 à faire. Donc ça fait un paquet de requêtes et j'ai peur qu'ils considèrent que je les attaque, donc j'espère que ça va aller. Mais pour l'instant je suis à un peu moins de 10 départements et j'ai pas encore de problème. Donc je vais continuer comme ça et puis je trouve que ça avance quand même à un bon rythme. Aujourd'hui je voulais vous montrer comment est-ce que j'ai fait hier pour accéder aux résultats de requêtes sur Wikipédia. Mais j'arrête pas d'obtenir des erreurs quand je vais sur dbpedia.org sur dataset et tout en bas de la page, je clique sur Sparkle Results et là ça m'affiche vide. Donc j'étais en train de faire une petite vidéo tout à l'heure en train de vous expliquer comment faire des requêtes et tout. Je vous faisais un bon tutoriel et j'arrêtais pas d'obtenir des résultats vides. Donc je pensais que c'était à cause de ma requête mais non tout allait bien. Et en fait c'est dbpedia.org qui apparemment a un problème ce soir. Donc je ferai le tutoriel un autre jour quand tout ça fonctionnera bien. Mais ça résume bien les soucis qu'on peut avoir en utilisant ce genre de projet. C'est pas encore au point, c'est pas encore mature. Et donc ça peut être intéressant mais il faut vraiment tomber le bon moment ou avoir le projet qui va bien avec. Mais voilà, dans mon cas ça marchait pas parce que les informations sur les villes étaient réparties dans diverses propriétés et c'était pas les mêmes d'une ville à l'autre. Donc ça m'obligeait moi à adapter, à faire plusieurs requêtes en fonction des résultats retournés. Donc ça n'allait pas dans mon cas. Et je vais faire un tuto et je peux pas vous montrer parce que les résultats sont vides. Donc je ferai ça une prochaine fois. Et voilà, d'ici là je trouverai d'autres choses à expliquer, ne vous inquiétez pas. Et je vais continuer mon robot et je vous montrerai peut-être comment est-ce qu'il fonctionne. Voilà voilà, à demain, salut !